L'Église d'Israël Bonjour les filles, donc là on est au rassemblement pour la Palestine, donc la manifestation est annulée, donc c'est juste un rassemblement. Vous pensez quoi de la situation actuellement ? Je trouve ça très grave qu'on soit en France, un pays des droits de l'homme, et qu'on interdise de manifester. Franchement je trouve ça vraiment, enfin moi je suis née en France, je suis française, ça me choque. Vraiment ça me choque. Venant de ce pays là, ça me choque vraiment vraiment vraiment. Je trouve ça incroyable que ça puisse exister, que ça pouvait exister en fait. Moi ça ne m'étonne même plus en fait, quand on voit ce qui se passe aux infos etc, que la France ne soutienne pas la Palestine, tout comme ce que dit Hollande en fait, dans ses discours ou dans ce qu'il va dire en mode, on peut défendre, Israël a le droit de se défendre, alors que c'est plus de l'autodéfense, là c'est carrément de l'attaque et c'est pas normal. Et donc nous on est totalement pour le soutien de la Palestine, contre le blocus de Gaza. Et contre ce massacre simplement, parce que c'est pas une guerre, c'est pas un génocide, c'est un massacre, voilà. Donc apparemment vous avez eu des petits soucis, les filles apparemment assez sérieux quand même, vous pouvez nous en dire un peu plus ? En fait tout simplement, on a juste manifesté notre soutien pour la Palestine, sur des groupes de soutien à la Palestine, comme Free Palestine etc, sur Facebook par exemple. Et on a eu des soucis avec des membres de la LDJ, même des groupuscules pro-Israël, qui nous ont menacés, qui ont pris nos photos, qui ont dit oui si vous continuez ça va mal aller pour vous etc. Alors qu'on manifestait juste un soutien, on était même pas contre quelque chose, on était juste pour un peuple qui souffle et qui est opprimé et qui est colonisé depuis plus de 47 ans. Et c'est voilà, c'est juste, pour moi c'est inhumain, donc voilà je... Et en fait ils nous ont tout simplement insultés, ils ont même pas essayé de donner des arguments ou quoi pour Israël, puisque en fait on est pas antisémite, on est juste antisémiste. Et en fait on a juste eu le droit à des insultes et des menaces et voilà, et c'est dommage. D'accord, pour finir les filles, vous attendez quoi là actuellement, la suite des événements, qu'est-ce que vous imaginez ? Bah avec ce gouvernement sioniste, j'espère qu'on va quand même faire bouger les choses dans le sens où on parle au nom de l'opinion publique, je pense, au nom des français, des parisiens. Et j'espère qu'ils vont réagir et qu'ils vont se dire qu'à un moment donné, on est nombreux quoi, on peut pas être tous des terroristes, tous c'est pas possible. Enfin ce discours-là il est plus possible avec tout ce monde-là, en plus on est tous, on est musulmans, on est laïcs, on est chrétiens, on est juifs, on est tous pour la même cause. On peut pas dire que c'est une guerre de religion, on peut pas dire que c'est une guerre de terroristes ou quoi, c'est même pas une guerre, c'est un massacre, c'est un génocide, faut que ça s'arrête. Et nous on est là pour dire ça, voilà, en tant que jeunesse française, jeunesse parisienne et voilà. D'accord avec moi ? Je suis carrément d'accord avec elle. Israël, assassin, Hollande, complice ! Israël, assassin, Hollande, complice ! Israël, assassin, Hollande, complice ! J'en pense que c'est de la provocation de la part de Hollande et M. Valls, c'est de la provocation, ils savent très bien qu'ils veulent en fait que ça tourne au vinaigre pour discréditer en fait la manifestation. Et on a remarqué qu'ils donnaient l'autorisation aux partis de gauche et toute compagnie, mais dès que c'est pour les musulmans, on leur refuse l'autorisation quoi. C'est scandaleux quoi, il y a deux poids, deux mesures. Vous attendez quoi quant à la suite des événements ? Qu'est-ce que vous vous attendez à quoi ? Vous comptez faire quoi ? On compte ne rien lâcher, venir manifester à chaque fois, même que ce soit interdit ou pas interdit, de toute façon on est décidé de venir, il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien d'interdire parce que c'est ce qui va déclencher de la violence. L'interdiction, comme on l'a vu samedi dernier, c'est ce qui a provoqué de la violence. Tout simplement c'est provoquer les gens, l'interdire c'est provoquer les gens, de toute façon on est là et on sera là et on ne bouge pas d'ici. Aujourd'hui, demain, on n'attend pas, on n'attend jamais, on n'attendra jamais leur autorisation pour dire non, stop au crime. J'ai un message à passer à Hollande et à Valls en 2017, on ne vous oubliera pas, on ne vous oubliera pas. Je suis français, croyez-moi, je ne vous oublierai pas. C'est inadmissible que la manifestation d'aujourd'hui ait été refusée, on ne peut pas s'exprimer, on est dans un pays libre. Aujourd'hui, on a choisi de prendre le drapeau bleu, blanc, rouge parce que c'est les couleurs de notre pays, de notre nation. Au final, on nous interdit de parler, on nous met des musolières, on nous demande de fermer notre bouche par rapport à un peuple qui a besoin d'aide, qui est en souffrance et qui subit beaucoup, beaucoup d'atrocités du monde entier et que tous les pays du monde approuvent ces atrocités. Et c'est inadmissible de la part de la France. Qu'est-ce que tu attends quand tu as la suite des événements ? Qu'est-ce que tu comptes faire ou qu'est-ce que tu attends ? On n'a pas l'intention de lâcher, on va encore se mobiliser, se mobiliser avec des milliers de personnes. Parce que là, on ne peut pas dire que ce n'est que des arabos musulmans qui se mobilisent pour la Palestine. Ça concerne beaucoup d'origine, de toute origine, de tout âge, de tout endroit de la France, de tout endroit du monde. Et c'est inadmissible que l'État français camoufle ce qui se passe dans ce pays, alors que ce sont des autres nations qui ouvrent les yeux. Et heureusement qu'il y ait des sites comme Facebook ou Twitter pour pouvoir faire le boulot des journalistes. Et c'est honteux de la part de ce pays. Aujourd'hui je suis là parce que je suis français dans le pays des droits de l'homme. Et je manifeste toute mon indignation, ma révolte contre ce génocide qui se passe en Palestine. Quand je vois que le monde entier, l'ONU, l'Union Européenne, notre gouvernance, Barack Obama, les tout-puissants, qui font le silence et qui cautionnent par leur silence ce génocide parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Les palestiniens sont en résistance comme la France était en résistance. Les palestiniens sont occupés. Les casseurs, ils ne sont pas à Paris. Les casseurs, ils ne sont pas à Sarcelles. Les casseurs, ils sont en Israël. Ils sont en train de casser la bande de Gaza. Ils cassent des vies. Ils détruisent tout. Donc si nos gouvernements n'ont pas le courage de la moralité, nous français, nous ne pouvons pas rester dans le silence. Et nous devons venir tous les jours s'il le faut pour manifester notre révolte face à un génocide. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on est en France, liberté d'expression, on a le droit de défendre nos convictions. On ne peut plus laisser Israël faire ce qu'elle fait au peuple palestinien. C'est une torture, ce n'est pas une guerre, c'est un génocide et on ne peut plus se taire. Voilà tout. Tu attends quoi de la manifestation aujourd'hui ? J'attends que le gouvernement français fasse son travail et que l'ONU bouge au lieu d'observer les massacres devant sa télé. On ne sait pas pourquoi on a été annulé. Mercredi dernier, on a été bien assemblés. On est parti de l'enfer jusqu'à l'invalide. C'était bien, bien passé, il n'y a pas de souci. On a reçu du groupe de rabats. On a reçu du groupe de rabats qui vient de Londres. Et Berlin était avec nous. On a été très, très, très bien, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi, M. Valls, elle cherche des problèmes avec les gens comme ça. Ils sont tous des pacifiques. Ils sont là pour Palestine, ils sont là pour les enfants des Palestiniens, ils sont là pour les hommes qui ne mordent pour rien. Palestine, il y a 17 ans, était occupée du sol, du ciel et du mer. Personne qui ne veut passer. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de quelque chose pour manger, il n'y a pas de médicaments. Non, ce n'est pas normal. C'est temps, tout le monde se lance. On ne peut pas accepter ça. On est là pour ça. Écoutez, je pense que l'interdiction était une mauvaise chose parce qu'on a vu que les manifestations interdites justement poussaient les gens à venir en masse et pousser au conflit. Donc, dès qu'il y a un interdit, forcément, il y a confrontation tout de suite avec les forces de l'ordre. Pour le moment, ça se passe bien, alhamdoulilah. Pour le moment, alhamdoulilah, ça se passe bien. J'espère que ça va bien se finir. Mais à ce que je vois, on est en train de se faire encercler. Ils sont en train de fermer les sorties alors qu'on a encore commencé à rien faire. On ne fait que parler pour le moment. J'espère juste que ça va rester calme pour ce soir, c'est tout. Vous pensez quoi ? Qu'est-ce qui va se passer là tout à l'heure ? Vous pensez que ça va dégénérer ou pas ? Vu comment ça commence là, ouais. Normalement, c'est parti comme ça. Comme la semaine dernière. Ça va dégénérer. Moi, je n'étais pas là, mais j'ai des amis qui étaient là. Ils ont dit que ça va dégénérer tout seul. Est-ce que vous avez peur ou pas ? Moi, non. J'ai peur d'Allah. Pas pour nous. Pas pour nous. Allah, 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 Allah. Le seul notre créateur dans lequel on peut avoir peur. Sinon, les autres, il n'y a personne qui nous fait peur. Être responsable aujourd'hui, ça veut dire s'asseoir et tenir cette place. À l'exemple de ce que vous avez ici, de ne pas céder aux provocations, de ne pas se laisser enfermer par les RS, et tout ça semble dire aujourd'hui, nous sommes tous les palestiniens. Nous sommes tous les palestiniens. Les jeunes, il faut savoir une seule chose. Ils veulent disperser. Non, non, non. N'allez pas là où vous entendez. Chacun reste à sa place. Ne soyez pas comme des moutons. Restons, s'il vous plaît, responsables. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que les choses dégénèrent. Il ne faut pas. Tout le monde s'assure par terre. 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 Aujourd'hui, comme je dis toujours, nous sommes brisés non seulement par la LDJ, même par ceux qui nous ont interdits. Ils vont vouloir nous provoquer. Oui, donc soyez vigilants. Alors asseyez-vous. Tout le monde, tout le monde s'assure par terre. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment ça fait à tout le monde ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Écoutez-vous. Oui, je vais faire encore un appel au calme. Parce que je le dis et je le répète. Tous les regards de France, tous les regards du monde, ceux-là même qui pensent que vous et moi, eh bien sommes, comment dire, des terroristes ? Appelons un chien, un chat. Je suis ennive. Tous ceux, tous ceux qui pensent que vous et moi ne sommes pas là pour dénoncer une idéologie fasciste et criminelle, mais bien qu'ils sommes là au nom d'un prétendu antisémite. Non, je ne suis pas antisémite. Non, vous n'êtes pas. On n'est pas antisémite. 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 Est-ce que vous êtes des Français ? Oui. Est-ce que vous êtes des Français, c'est une rime numéro un ? Oui. On va dire, mais sur l'homme, et mais sur le vince, nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens.